Le segment ministériel qui a succédé ce jeudi matin au segment des experts prépare le sommet des chefs d'État et de gouvernement attendu vendredi 5 juin. Ils étaient près de 2000 experts qui ont planché pendant deux jours pour aboutir à cette recommandation qui a été présentée au ministre en charge des forêts des pays présents à la conférence en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Renforcer la coopération internationale, encourager une collaboration accrue entre les nations, mettre en œuvre les politiques et les cadres réglementaires, l'élaboration des politiques régionales et nationales favorisant l'éboisement et l'éboisement, soutenir le financement durable et innovant, mobiliser des financements à grands déchets, y compris la finance carbone, les partenariats publics et privés, les paiements pour services environnementaux et tout autre financement vert, intégrer les communautés locales et les populations autochtones. En leur accordant les recours nécessaires et les meilleures techniques de plantation. Il s'agira pour les ministres d'examiner toutes ces recommandations et les modalités de leur opérationnalisation. La portée hautement historique de la déclaration des recommandations et mesures préconisées d'une décennie africaine et mondiale. Nous avons tous donné la primauté à la nature de s'auto-reguler sur la base d'une action commune positive. Plus d'une vingtaine de personnalités composées de ministres, de représentants des États, des organisations politiques, économiques régionales et sous-régionales, des organisations des forêts, du climat et de la biodiversité, des ONG internationales et des organisations de la société civile, qui se sont succédés à la tribune pour saluer de vive voix cette initiative du président congolais d'organiser cette première conférence et d'appeler par ailleurs à une prise de conscience collective face à cette urgence climatique. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais féliciter, saluer, remercier son excellence, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour son leadership qui n'est plus à démontrer. Le Congo, grâce au leadership de son président, fait figure de précurseur dans les domaines de la forestation et du reboisement. Au cours de cette cérémonie, Rosalie Matondo, ministre en charge de l'économie forestière, a été décorée par l'ONG internationale Conas Chaplin en reconnaissance du combat qu'elle mène auprès du chef de l'État dans ce domaine de la forestation et du reboisement. Elle a été faite ambassadrice de la paix, doublée d'une médaille et d'un certificat de commandement global des États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !